Alors, quand on attaque les programmes sociaux, ce que ça a comme incidence presque automatique, c'est qu'on a des gens qui doivent cogner aux portes des organismes communautaires. Et déjà, les organismes communautaires sont sous-financés. On a des organismes communautaires qui doivent parfois cesser leurs activités, fermer des heures d'ouverture. Ils doivent aussi avoir des difficultés d'embauche du personnel parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Et de couper dans les programmes sociaux va juste avoir rempiré la situation. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir des programmes sociaux forts, en santé, un État en santé. Et les organismes communautaires doivent aussi recevoir un financement adéquat pour être capables de jouer leur rôle dans la société. Est-ce qu'il devrait, le gouvernement, je ne sais pas moi, demander aux entreprises de financer un petit peu les organismes communautaires, d'y aller plus loin dans les dons, je ne sais pas, quelque chose en style? Actuellement, ce qu'on demande, c'est un gouvernement qui applique des mesures économiques justes, c'est-à-dire financer les grosses entreprises, imposer les gens, que les gens fassent leur juste part, que ce soit les individus qui ont des hauts revenus ou que ce soit les entreprises. On pense aux banques, par exemple, qui devraient être taxées. À partir du moment où on taxe les banques, à partir du moment où est-ce qu'on a une imposition progressive juste, c'est-à-dire les gens qui ont plus les moyens, les corporations qui ont plus les moyens, on parle pas des PME, mais les corporations vont pouvoir redonner leur juste part à l'État et l'État pourrait ensuite redonner sa juste part aux organismes communautaires. Ça serait comme une espèce d'impôt dédié aux organismes communautaires. Il faudrait en arriver là, non? Non, non. On dit que dans les finances publiques actuellement, ces finances publiques doivent être gérées de manière plus équitable. Et ce n'est pas le cas. On travaille beaucoup avec des économistes et avec les économistes de l'IRIS au sein de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation. Et on a trouvé pour 10 milliards de solutions. Il y aurait 10 milliards de solutions. Si on applique ces solutions-là, bien sûr, appliquer ces solutions-là ne favorisera plus les riches, les plus riches de la société, mais vont favoriser la classe moyenne et la classe des plus pauvres. Et c'est ce qu'on veut. Il s'agit de faire les bons choix. Alors, on interpelle le ministre Barrette pour que lui fasse son travail, sa job. Sa job, c'est de servir les gens, c'est de servir la population. Et pour la servir, il va devoir investir dans les programmes sociaux, dans les organismes communautaires.